Coucou les mangeurs malins ! Comme d'habitude, on se retrouve pour se faire une petite séance de révision par flashcard. N'hésitez surtout pas à faire pause de votre côté pour répondre avec moi au flashcard. Vous êtes chaud ? C'est parti ! C'est quoi les IPP ? Alors, les IPP sont en fait une classe de médicaments qui a pour but de réduire la production d'acidité dans l'estomac. Pourquoi faire ça ? Pourquoi réduire l'acidité dans l'estomac ? En fait, c'est pour réduire principalement les conséquences liées à une acidité anormale comme par exemple les reflux gastro-osophagiens, RGO, et d'autres choses que je ne connais pas trop. Comment ça fonctionne précisément ? Comme son nom indique, ce sont des inhibateurs de la pompe à proton. D'ailleurs, il faut que je pense de faire une flashcard sur la pompe à proton. Je note ça tout de suite. Donc les IPP, ils absorbent, ils inhibent le surplus d'acide créé par la pompe à proton qui est l'acide chlorodrique, je crois. Bref, on verra ça après dans la vérification. Je ne sais pas quoi dire de plus en vrai, je ne connais pas trop trop la flashcard. Après, il faut savoir que les IPP, comme tout médicament pratiquement, pas tous mais une bonne partie, traite les conséquences et non la cause. Et comme tout médicament, ils ont des effets secondaires. Donc une prise trop longue d'IPP et en plus de ça inappropriée peut causer de graves soucis. Je pèse mes mots. Alors, je n'ai pas toutes les conséquences en tête, mais je sais qu'il peut y avoir des diarrhées, des douleurs de ventre. Et le plus grave, surtout que moi, qui m'a interpellé, c'est les carences en vitamine B12. C'est très grave et en plus, c'est très rare de manquer de vitamine B12 avec une bonne alimentation. Donc c'est important quand même de souligner qu'une prise trop longue et inappropriée et ou inappropriée d'IPP peut causer une carence en vitamine B12. J'aimerais bien faire une flashcard aussi spécifique aux carences de la vitamine B12 liées à certains médicaments comme les IPP. Bref, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi les IPP ? Les IPP, inhibateurs de la pompe à protons, sont une classe de médicaments utilisés pour réduire la production d'acide dans l'estomac. Ils sont principalement prescrits pour traiter les infections liées à une production excessive d'acide gastrique telles que les ulcères gastro-duodéno, la maladie de reflux gastro-osophagien, RGO, l'osophagite érosive et d'autres conditions qui provoquent une augmentation de l'acidité de l'estomac. Les IPP agissent en inhibant l'enzyme appelé pompe à protons qui est responsable de la sécrétion de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. En réduisant la production d'acide, les IPP aident à soulager les symptômes associés à une acidité excessive telles que les brûlures d'estomac, les douleurs à l'estomac et les régurgitations acides. Il est important de noter que les IPP ne traitent pas la cause sous-jacente des infections gastro-intestinales mais plutôt les symptômes en réduisant la production d'acide. Ils sont généralement prescrits pour une utilisation à court terme mais peuvent être utilisés à plus long terme dans certaines situations sous la surveillance d'un professionnel de la santé. Bien entendu, comme tous les médicaments, les IPP peuvent avoir des effets secondaires et notamment des maux de tête, des nausées, des diarrhées et une augmentation du risque d'infection gastro-intestinale voire même des carences comme en vitamine B12 par exemple. Est-ce que le cholestérol est essentiel à notre organisme ? Si tu peux argumenter, ce serait super ! Oui, bien entendu, le cholestérol est essentiel pour notre organisme. On peut parfois penser le contraire car on entend souvent parler du cholestérol LDL qui est soi-disant le mauvais et en soi c'est réellement le cas quand il est en excès. C'est la dose qui fait le poison. On retrouve cette problématique de ratio entre guillemets bon et mauvais avec les oméga-6 et les oméga-3. On dit souvent que les oméga-6 sont mauvais. Pas forcément, il y en a des bons. Et c'est surtout la quantité qui fait que ça devient mauvais. Il faut arriver à trouver ce juste équilibre. Que ce soit le cholestérol LDL ou le cholestérol HDL, nous avons besoin des deux. Sinon, pourquoi en fait il est essentiel ce cholestérol-là ? En fait, son rôle principal, c'est qu'il fait partie des composants principaux pour une bonne membrane cellulaire. En fait, alors comment j'expliquais ça ? En fait, il permet de fluidifier les membranes et qu'elles soient plus fonctionnelles. L'étymologie de cholestérol, je ne m'en rappelle plus. Je sais que par contre, le début, col, ça veut dire bile. Et d'ailleurs, c'est hyper important parce que bile, la bile, a besoin de cholestérol pour fonctionner. Donc un autre, voici un autre exemple crucial du cholestérol. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la bilirubine, un truc comme ça, qui a besoin de cholestérol et qui est produite par le cholestérol ou quelque chose comme ça. Et je crois même qu'elle a une couleur verte. Mais alors là, je ne suis pas sûr du tout, mais ça m'avait interpellé. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple ? On a aussi un exemple qui nous montre que le cholestérol est précurseur de plein de choses, dont des hormones ou même des vitamines qui ont un effet aussi sur les hormones, qui sont parfois appelées hormones comme la vitamine D, en étant précurseur de sa production. Quand l'UVB du soleil va frapper sur la peau, il va falloir du cholestérol pour cette transformation d'UVB en vitamine D. Je crois que j'ai oublié un truc, mais je ne sais plus quoi. Je crois que j'ai oublié quelque chose d'important, mais je n'arrive pas à m'en rappeler. De toute façon, on va vérifier ça ensemble. C'est parti ! Est-ce que le cholestérol est essentiel à notre organisme ? Si tu peux argumenter, ce serait super ! Oui, le cholestérol est essentiel pour notre organisme. Le cholestérol joue plusieurs rôles clés dans le corps. D'abord, c'est un composant structurel essentiel des membranes cellulaires, lui conférant fluidité et stabilité. On peut l'imaginer comme le mortier entre les briques d'un mur, qui permettent au mur non seulement de tenir les briques ensemble, mais aussi de laisser passer l'air et la lumière selon les besoins. Il sert de précurseur à la synthèse de vitamines liposolubles importantes, comme la vitamine D. Donc ça veut dire que c'est aussi le cas pour la vitamine K. On va vérifier ça après. Donc précurseur de synthèse de vitamines liposolubles, comme la vitamine D, d'hormones stéoridiennes, comme le cortisol, l'aldostérone et les hormones sexuelles, telles que l'ostrogène et la testostérone, et des selles biliaires essentielles pour la digestion et l'absorption des graisses dans l'intestin. Au niveau de l'étymologie, le terme cholestérol le vient du grec kol, qui signifie bile, et stéréos, qui signifie solide, qui fait référence à sa découverte initiale, comme un composé solide dans les calculs biliaires. Dans le domaine médical, comprendre les taux de cholestérol est crucial pour évaluer le risque des maladies cardiovasculaires. Des taux élevés de LDL, le soi-disant mauvais cholestérol, sont associés à un risque accru d'astérosclérose, tandis que le niveau élevé de HDL, soi-disant le bon cholestérol, peuvent offrir une certaine protection. Donc si on doit conclure tout ça, le cholestérol est un élément indispensable au bon fonctionnement de notre organisme, qui sert de briques fondamentales à de nombreux processus vitaux, même si un équilibre doit être maintenu pour prévenir les risques pour la santé. Ok, donc je viens de rechercher un petit peu, par rapport déjà à la vitamine K, il était dit juste avant sur le verso de la flashcard, que le cholestérol était précurseur de la synthèse de vitamines liposolubles, et en fait c'est pas vrai à 100% en fait. Ça dépend de quelle vitamine, la vitamine K en fait c'est pas le cas, petit jeu de mots, c'est pas le cas pour la vitamine K, car elle est principalement tenue par l'alimentation, et dans certaines mesures par nos bactéries. Et là, je suis tombé sur un truc hyper intéressant, vous allez voir, par rapport à la bilirubine. Je vous avais parlé de pigment vert. En fait, la bilirubine n'a pas de pigment vert, du moins sous cet état, sous cet état. Je m'explique. Je vous lis en même temps ce que j'ai pu récolter. Donc, la bilirubine est un pigment jaune-orange produit lors de la dégradation de l'hémoglobine des globules rouges. Sa couleur est responsable de la teinte jaunâtre de la jaunisse, des échymoses et de la bile. Et là, je me suis dit, mais pourquoi un pigment vert alors ? Est-ce que c'est ma mémoire qui me joue des tours ? Et là, le pigment vert associé à la bile est en fait un produit de dégradation de la bilirubine, appelée biliverdine. Tout est dans le nom. La biliverdine se forme lorsque la bilirubine est encore davantage décomposée, dans un processus qui contribue à la conversion de l'hémoglobine en diverses composées au sein du corps. Donc, en fait, c'est ce pigment vert qui est la biliverdine et c'est une décomposition accrue de la bilirubine. Voilà, c'était pour la petite aparté. De toute façon, ça finira en flashcard. Vous n'en faites pas. À bientôt, les mangeurs malins ! Prenez soin de vous et n'oubliez pas que c'est ce que vous faites tous les jours qui a un impact significatif dans la direction de vos objectifs. Happy New Tree.